Une petite annonce à faire passer, donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un film d'horreur pour les mobiles, désolé j'ai pas beaucoup de lumière, ça va être en noir et blanc, logiquement un film d'horreur, n'hésitez pas à mettre un poule bleu, à vous abonner logiquement, et donc voilà, il y aura peut-être des doubles voix, tout ça vous étonnez pas, c'est pas votre portable qui bug ou un truc comme ça, votre tablette, votre ordi, bref, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, parce que je l'ai pas fait toute seule, parce que cette vidéo Playmobil, je l'ai pas fait seule, enfin voilà, j'ai pas passé 15 ans à parler, donc salut salut, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, go 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 hein ! Voyez-vous ceci, cette maison, cette résidence, il faut jamais y aller, elle est hantée, car je vais vous raconter l'histoire du petit Rémi qui est allé dans cette maison. Je m'appelle Lola, moi, je suis déjà allée dans cette maison, je suis un fantôme jusqu'à aujourd'hui, vous aurez peut-être une deuxième partie, si vous êtes encore en vie, car je vais vous raconter l'histoire de Rémi, vous allez flipper votre race. Rémi était un petit garçon, il avait 12 ans, et lui, il avait peur de rien, enfin, c'est ce que tout le monde pensait, jusqu'à aujourd'hui. Il est allé s'aventurer dans la maison, hantée, celle de là-bas, qu'il faut jamais aller. Elle est floue, logiquement, mais ça, personne ne sait pourquoi. Rémi se promenait avec une amie, qui lui disait, « Eh salut, tu veux aller dans la maison en thé ? » Rémi lui répondait qu'il n'avait peur de rien. Alors, son amie lui dit qu'il irait demain, après leur cours. Ces deux enfants ne savaient pas le risque qu'ils risquaient, car en allant dans cette maison, c'est maintenant la fin de Rémi, ou la fin de cette jeune fille. Personne ne connaissait son nom, en fait, elle n'en avait pas, elle était orpheline. Mais, continuons l'histoire. Ah, c'est cette maison là-bas, elle ne me fait pas peur, comme tu le sais, je n'ai peur de rien. Peur de rien, toi, Rémi ? Ça m'étonnerait. Trois. Bon, t'as relevé le défi, on y va. Ok, c'est parti, on peut y aller. En route à la maison en thé ! Ce n'était pas une bonne idée. Bon, c'est ici. Ok, moi, je n'ai pas peur. Il pleut. Bah ouais, mais moi, je n'ai peur de rien, même s'il pleut. Je m'en fous. C'est quoi ce bruit ? Bah, je ne sais pas, je pense que c'est la maison en thé. T'as eu peur de rien. En plus, elle est tombée. N'importe quoi. N'importe quoi. Euh, t'es où ? T'es où ? Je ne te vois plus. Euh, c'est quoi ce bruit ? Ah, j'ai peur. Pourquoi c'est tout noir ? J'ai peur, pourquoi c'est noir ? Woscou, aidez-moi. Maman, c'est toi. Alia, si tu me fais une blague, ce n'est pas drôle. Aide-moi. Qui est là ? Je suis le fantôme de l'oubli. Alia, t'es où ? Ça veut dire que t'es là ? T'as disparu ? J'ai peur. Je te tuerai, quand j'en aurai l'occasion. C'est-à-dire, maintenant. Bref, Rimi avait eu très peur. Mais c'était sa fin. Qui sait ? C'est peut-être moi. Tu vois, c'est qu'elle ? Mais c'est toi, ça tourne !